Ici, il y avait un E accent, alors que c'est ER, ça c'est une faute qu'on peut souvent faire entre l'infinitif et le participe passé. Ici, c'était un E, alors qu'on ne dit pas le semaine, on dit la semaine, c'est assez facile. Ici, il y aura donc très sûr du bruit, ça ne fonctionne pas au niveau de la syntaxe, il vaut mieux ajouter un adverbe, donc transformer l'adjectif en adverbe, sûrement. Etc, etc, voilà. Donc, on a corrigé tous ensemble ce genre de petit message à son manager. Donc, un manager, nous parlons à un manager, on peut corriger la phrase. Il y avait du tu, on va plutôt dire vous, avec un manager, etc, etc. Donc, de la correction comme ça. Il y a eu aussi dans une lettre de motivation, nous avons corrigé un problème dans une lettre de motivation, avec des petites fautes d'orthographe, des problèmes comme ça. Et on a parlé à la fin de la séance de nos techniques de vérification. Donc, comment fait-on pour commencer à l'écrit et de se relire surtout, pour éviter toutes ces petites fautes comme ça. Bon, ça demande de l'entraînement, bien sûr, de se relire, etc. Donc, voilà. Donc, on a dit relire à haute voix, faire un bon de quelqu'un d'autre, de relire, relire ensemble ou faire un plan, par exemple. Donc, je vous demande ce soir, s'il vous plaît, de continuer avec moi cette correction. Donc, nous passons ici. Je vous ai mis la situation d'un roman, tout simplement. J'ai tiré cette citation d'un roman que je vous ai mis là et que je vous conseille. D'ailleurs, parce que c'est un écrivain français très célèbre et aussi très apprécié, qui écrit de merveilleuses choses. René, c'est un de mes livres préférés, L'Enchanteur. Je l'ai pris de ce livre-là. Et je vous ai glissé des fautes dans cet extrait. Alors, attendez, excusez-moi, je vais reprendre. Parce qu'en fait, quand je suis en partage d'écran, par contre, je ne peux pas voir vos messages. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut lire cet extrait pour moi, à haute voix ? Si vous n'avez pas de bruit de fond, n'hésitez pas à laisser vos micros ou vous pouvez activer votre micro lorsque vous voulez prendre la parole. Est-ce que quelqu'un, ici, veut bien lire ? Jeudi, on avait mis le petit système de lever la main, comme ça, j'ai votre... Ah, Nadia, oui. Voilà, c'est plus facile pour moi, comme ça, j'ai directement le... Situation dans un roman. Vivance, assise au pied d'un pommier fleuré. Avec les petites chèvres blanches, qui nourrissent les cheveux. Lui avait ordonné de se coucher... Ah, alors, je ne sais pas si c'est que pour moi... Excusez-moi, je vous coupe, parce que je n'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre à partir de... Lui avait ordonné... Je n'ai pas entendu la phrase pour ça. Ok. Lui avait ordonné de se coucher, et la chèvre s'était couché. C'était couché, car les animaux, lui, obiessaient. Ok. Nadia, est-ce que... Vous lisez très bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez bien reprendre depuis le début ? Et si vous le permettez, est-ce que je peux vous corriger la lecture un tout petit peu ? Juste au niveau des petits mots ou de la prononciation. Allez-y, reprenez depuis le début. Et je me permets... Allez-y. Le prénom, c'est Viviane. C'est Viviane. Situation dans un roman. Viviane, assise au pied d'un... Excusez-moi, c'est Viviane. C'est un prénom féminin. Viviane, assise au pied d'un pommier fleuré. Très bien. Elle avait appelé une petite chèvre blanche qui nourrissait son chevreur. Lui avait ordonné de se coucher et la chèvre s'était couché, car les animaux lui obiessaient. Oui, très bien comme ça. Oui, oui. La deuxième lecture est toujours beaucoup plus fluide parce qu'au début, on déchiffre et là, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Alors là, je vais vous demander si vous avez une minute. Enfin, je vous laisse un petit peu de temps pour observer ce texte. J'ai glissé des fautes. Il y a des fautes dans ce texte. Alors, c'est un petit exercice à faire. On va reprendre ensemble ici. Et je vais passer en mode édition. Voilà. Et ici, je vais corriger toutes vos fautes au fur et à mesure. Et ici, je prendrai des notes sur les règles, etc. Alors, dès que vous voyez une faute, si vous avez une remarque à faire, etc., s'il vous plaît, si vous pouvez lever la main pour que je puisse vous interroger. Alors, pour ma part, je vais regarder. Ah oui, j'en profite pendant que je vous laisse regarder ce texte. Donc, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent sur le live Facebook. Vous pouvez, en commentaire sur la page, faire le même exercice que les personnes qui sont avec nous ce soir. Sauf que, bien sûr, vous commentez. Et on prendra en compte les commentaires. Bien sûr, vous ne pourrez pas intervenir à l'oral. Mais vous pouvez toujours nous écrire un commentaire sur la page Facebook, juste en dessous de la vidéo. Alors, est-ce que quelqu'un a vu une petite faute ? C'est toujours un petit peu plus dur dans les extraits de romans. Alors, je vais vous donner, par exemple, je vais vous indiquer où il pourrait y avoir une petite faute. Ici, par exemple. Je vous indique, pour vous aider un petit peu, où se trouve la faute. Et si quelqu'un a une idée, vous pouvez intervenir. Justement, j'aimerais bien avoir ma... Voilà. Nadia, oui ? Alors, je vous écoute. Pardon ? Se coucher. Oui. Le verbe coucher est à l'infinitif, E-R. Exactement. Se coucher. Oui, exactement. Alors, le problème d'infinitif et de participer à C, c'est quelque chose comme ça fait E-E-R ou E-accent. C'est propice à faire des fautes, exactement. Et vous avez raison, Nadia. C'est E-R, de se coucher. Déjà, tout simplement parce que... Je vais le mettre en rouge, comme ça, on pourra mieux voir les fautes. De toute façon, comment dire ? Ici, c'est un verbe pronominal, se coucher. Donc, s'il est utilisé tel quel après avoir ordonné de plus infinitif, donc on va mettre directement le verbe pronominal se coucher avec E-R. Très bien. Exactement. Je vais le mettre en note ici. Ordonné plus infinitif. D'accord ? Toujours. Ordonné de s'asseoir. Je t'ordonne d'arrêter. Je t'ordonne de parler. Je t'ordonne de courir, etc. C'est donc ordonné de plus infinitif, toujours. Exactement. Alors, je remets aussi ici. Il y a une faute ici. Est-ce que vous pouvez voir de quelle faute il s'agit ? Par exemple, sur cette faute Facebook. Pour ceux qui suivent le live, n'hésitez pas à commenter. J'ai ma boîte ici et on me fera part de vos remarques. Alors, par ici, un pommier fleuri. Donc, un pommier, c'est un arbre qui donne des pommes, tout simplement. Il est fleuri, mais il y a un problème dans cette phrase. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui, Ristan ? Je vous entends, mais je ne sais pas si vous... Madame, pommier, c'est un nom masculin ou bien masculin ? Alors, ici, c'est un pommier. C'est pour ça que j'ai... Un pommier, donc c'est un nom masculin. C'est un nom masculin, exactement. Donc, fleuri. Est-ce qu'on dit fleurir, non ? Alors, non, ici, très bonne remarque. Ce n'est pas du verbe fleuri, ça va être l'adjectif. Ah oui, l'adjectif, Madame Fleuri. Oui, c'est l'état. L'état de... Ce n'est pas l'action, exactement. Il y a le verbe fleurir, vous avez raison, ça existe. Le verbe fleurir. La définitive, c'est le verbe fleurir. Oui, exactement. Il y a le verbe fleurir, mais ici, il s'agit de l'adjectif, de l'état. L'état de il est, il est fleuri, directement. Alors, est-ce que du coup... Mais vous êtes sur la bonne... Oui, Manika ? Je pense appeler, deux oeufs, deux oeufs, accent. Pardon, ou ça ? Excusez-moi. Deuxième phrase. La deuxième phrase. Avez appelé. Oui, avait appelé. Avec deux oeufs, comme ça. Je pense... Je pense... Alors, pour le participe passé, avec le verbe avoir. Il y a toujours un petit problème avec ça, parce qu'on doit se demander pour ici, pour que tout le monde suive. Alors, avait appelé. Donc, c'est un verbe au plus que parfait. Mais avec le verbe avoir. Alors, le verbe avoir, je répète la règle qui est un peu... Elle est difficile, même pour tout le monde. Dès que c'est le verbe avoir, il va falloir chercher le COD. D'accord ? Le COD de... Elle a appelé quoi ? Excusez-moi. Elle a quoi ? Une petite chèvre blanche. Donc, on est d'accord. Elle a appelé quoi ? Une petite chèvre blanche. C'est du féminin. Donc, si c'était le verbe être, on aurait mis ça. Mais là... Oui, mais on peut ajouter e de la féminin. Comment ? Excusez-moi. Alors, le problème, c'est que c'est cette règle-là. Sauf qu'il faut se poser une deuxième question. C'est est-ce que le COD est placé avant ou après le verbe ? Ici, il est après. Donc, normalement, on ne conjugue pas. S'il était placé avant, on le conjugue avec le verbe avoir. Donc, là, pour l'instant, avait appelé, on laisse comme ça. Donc, on ne peut pas ajouter e de la féminin parce qu'il est placé après le verbe. Après le verbe. C'est une règle un petit peu... Pour l'auxiliaire être, il n'y a pas de problème à se poser. On conjugue de toute façon. Mais quand c'est avoir, il faut un, chercher le COD et voir où il est placé. Avant, on conjugue. Après, on ne conjugue pas. Oui. D'accord. Je vais... Avant, donc, il se conjugue. Voilà. Par exemple, si je vous donne un autre exemple à l'inverse. Viviane avait une petite chèvre blanche qu'elle avait appelée. Je ne sais pas qu'elle avait appelée. Je ne sais pas qu'elle avait appelée. On va dire comme ça. Si la petite chèvre blanche est placée avant, oui, on va le conjuguer. Donc, on va effectivement mettre le E ici. Et là, c'est après, on ne conjugue pas. C'est une règle assez ennuyée. Elle n'est pas ennuyeuse, mais elle est un peu... Elle est dure à assimiler. Je vous le mets ici, d'accord, pour la note. Alors, le participe passé avec l'auxiliaire. L'auxiliaire. Avoir. Enfin, je vais mettre directement avec. Avoir. Le participe passé. Lorsque le COD est placé avant le verbe. S'il est placé après, on laisse comme ça. S'il est placé avant, on le conjugue. Je vous le mets ici. Donc, pour l'instant, c'est bon. Rizlan, vous aviez une bonne intuition sur un pommier fleuri. Vous m'avez dit que c'était masculin. Alors, du coup... Ouais, c'était... Non, mais c'était... On était sur la voie. C'est pour ça qu'on avait... On était sur la route. Donc, un pommier fleuri pour fleuri. Oui, étant donné que c'est masculin, est-ce que vous laisseriez le E ? Donc, madame, je pense qu'on supprime, on supprime le E et on ajoute S parce que c'est un verbe de troisième groupe. Non, 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 c'est ici. Oui, oui, mais c'est un adjectif ici. Donc, on va juste le laisser comme ça. Oui. Donc, on va effectivement enlever le E, vous avez raison. Donc, supprime le E ici. Et on le laisse avec I. Il est fleuri. Donc, c'est son état. Alors, Viviane, assise au pied d'un pommier fleuri, avait appelé une petite chèvre blanche qui nourrissait son chevot. Jusque-là, pas de problème. Lui avait ordonné de se coucher. Et la chèvre s'était couchée. Alors, ici, justement. Ah oui, Nadia. C'était couché, couché avec E. Voilà. Ici, ça fonctionne. C'est exactement ça. Ici, par contre, on va mettre un E. J'ai mis pas mal de... Parce que c'est féminin. Parce que la chèvre s'était couchée. Et ici, par contre, on est avec l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire être, on ne se pose pas de questions. On conjugue. Donc, ici, avec le singulier et le féminin. Très bien. Donc, E et E. C'est très bien. Alors, il reste une petite faute de conjugaison. J'en ai mis beaucoup ici. Car les animaux... Alors, je vais vous mettre la phrase. Les animaux, lui, obéissaient. Là, il y a une faute de conjugaison aussi. Est-ce que vous pouvez... Oui, obéissait. Oui, donc, obéissait, c'est un verbe qui conjugue à l'imparfait. Mais ici, obéissait, je vois qu'on peut ajouter un T parce que A, I, un T parce que C, A, parce que les animaux, au pluriel, je pense. Exactement. Exactement. Je n'aurais pas su mieux dire. C'est exactement ça. Hop, je le mets en rouge. Oui, exactement. Alors, il y a avec toujours le lui ou les petits compléments que l'on met entre les verbes. Des fois, on se perd et on ne sait plus qui est en train de faire l'action et comment on doit conjuguer. Il faut toujours vérifier ça. Vous avez raison, car les animaux, lui, obéissaient à elle, à Viviane. Donc, c'est les animaux qui lui obéissent. Excusez-moi. J'ai animé quelqu'un qui vient. Donc, c'est les animaux très bien qui obéissent. Même si c'est A, L, on ajoute le ENT car c'est les animaux. Très bien. Je crois que c'est tout pour ce petit bout de texte. J'avais beaucoup mis de problèmes de conjugaison que vous avez su repérer. Donc, déjà, ça doit vous donner confiance sur votre niveau de conjugaison qui est très bon. Parce que pouvoir remarquer ce genre de fautes, ça demande quand même un petit entraînement. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je passe à la correction suivante. Je vais remettre ma présentation. Excusez-moi. J'arrive à enlever ça. Excusez-moi. Voilà, je vais le mettre là. Nous passons à la situation suivante. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut lire ce petit extrait? Il n'y a pas peur. Oui, madame, je peux dire. Oui, allez-y, Rislane, je vous en prie. Un café entre deux amis, deux amis. Je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle. Cependant, il semblerait que l'usine a continué à brûler pendant douze jours. C'est édifiant. C'est édifiant! Comment savoir, c'est l'air que nous remplirons, est bien simple. Oui, merci beaucoup pour cette lecture. Il respecte bien les points d'exclamation. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi. Attendez. Excusez-moi tout. Est-ce que ce soit Spiro? Pas tout. Tu vas en boîte pour nous. Oui, mais je ne sais pas où vous voyez. Non, on a bruit, c'était pas. Mais oui, il m'a dit que je peux aller à O, mais pas de bruit. Pas de bruit, d'accord. Tu peux jouer, mais pas de bruit. Excusez-moi. J'ai un peu du problème avec mon fils. Merci beaucoup, Rislane, pour cette lecture. Alors, je reprends. Nous sommes en situation, un café entre deux amis, donc deux personnes qui se connaissent, et un extrait de dialogue qui pourrait y avoir entre deux amis. Je vous laisse regarder. Il y a plusieurs petits problèmes. D'ailleurs, moi-même... Oui, il y en a plusieurs. Je vous laisse essayer de regarder ce petit texte. Il y a des problèmes de préposition. Il y a des problèmes de pluriel. Problème d'orthographe. Ah, oui, Manika. Cependant. Oui, on a un problème avec cependant, effectivement. Alors, je vais passer en mode édition. Excusez-moi, je vais pousser un petit peu ici et je vais aller corriger tout ça. Très bien, cependant, avec A-N-T, pas E-N-T. Oui, Asma. Allez-y, j'écoute en même temps. Deux jours avec S. Oui, deux jours. Deux jours avec S. Madame. Exactement. Oui. Madame, ils sont bleurés. Je crois, ils, au pluriel. Ils sembleraient. Ou pas ? Ils. Ah, pour ce ils, alors ça va être le ils impersonnel. C'est un petit peu comme le on. Dans la conversation, on va dire ils sembleraient que... Ils paraient. Ils paraient impersonnel. Oui. On ne désigne pas quelqu'un en particulier, mais juste une sorte de... Oui, c'est le pronom impersonnel, comme le on. Non, il, ça va. Pour ici. Je pense que il semblerait au pluriel. Je ne sais pas. Non, non, il semblerait avec AIT. AIT. Oui, il semblerait. Si vous avez entendu la nouvelle. Cependant, il semblerait que l'usine a continué à brûler pendant deux jours, cet édifiant. Oui. Donc, l'air, on peut supprimer. Non. Oui, bien sûr. C'est une faute d'orthographe. Exactement. L'air... Il n'y a pas de... Voilà, exactement. A et R pour l'air. Oui, Mohamed ? Je pense à brûler. À brûler. À avec, il y a un problème ? C'est... À avec accent. À avec accent, exactement. Je vais le mettre en rouge aussi. Donc, ce petit problème d'accent aussi sont... Sont pris en compte. Tout dans les examens, etc. Les examens sont toujours pris en compte. J'en profite, Mohamed, pour reprendre aussi à brûler. Il y a encore une erreur aussi dans à brûler. Est-ce que vous voyez laquelle ? Madame ? On ajoute E. Alors... Non, ça ne va pas être un ajout de E pour l'usine. Je vois ce que vous avez voulu dire. À brûler avec... Oui, oui. Avec E.R. E.R. Exactement. E.R. Oui, E.R. Continuer à plus adjectif. Oui, juste un instant. Le V reste à l'infinitif. Exactement. C'est ça. Je vais vous le mettre en petite note. Alors, continuer à plus infinitif. Donc, E.R. I.R. Etc. Continuer à plus infinitif. Pardon ? Parce qu'on a une préposition, madame ? Oui, exactement. La préposition va demander l'infinitif. Ça va arrêter de, continuer de, continuer à, etc. vont appeler un infinitif après. Exactement. Donc, ça permet aussi, c'est une bonne technique de relecture, toujours de se demander si c'est un participe passé ou un infinitif, de regarder s'il y a une préposition devant. S'il y en a une, en général, c'est l'infinitif qu'il va nous falloir ici. Alors, est-ce que je peux vous poser une petite question par rapport à la situation ? Enfin, je vais vous demander de porter un petit peu attention à la situation. C'est un café entre deux amis. Après, est-ce que vous pouvez voir si quelque chose ne paraît pas naturel ou quelque chose, on peut aussi modifier ? Oui, madame ? Oui ? Je vois que le titre est très long, non ? Le titre ? Oui. Un café entre deux amis. On peut vous dire le titre ? Oui, oui, ça, c'est pas grave. C'était juste pour vous indiquer la situation. Mais justement, c'est un café entre deux amis. Est-ce que quelque chose dans le texte vous… Pas vous choque, mais vous perturbe ? Oui, alors, deux participants ont levé la main. Oui, alors, il y a Asma et Malika. Alors, je vais demander à Asma, ensuite à Malika. Asma, oui ? Oui ? Asma, oui, vous pouvez intervenir. Il n'y a pas de problème. Si vous avez… J'entends pas tout. Malika, est-ce que vous pouvez… Je vais activer votre micro directement. Allez-y, Malika, vous pouvez… Oui ? Je pense qu'il y a… C'est un dialogue. Oui, c'est une partie d'un dialogue. Effectivement, j'aurais peut-être dû même mettre un petit tiré en avant. Mais il est écrit sous forme de diaphrase. Oui, déjà, en forme de dialogue, j'aurais dû mettre un tiré en avant. Effectivement, ou alors les guillemets, qui sont possibles aussi. Vous pouvez mettre les deux. Comme ça et comme ça. Et c'est un dialogue entre deux amis. Enfin, après, on peut… Ça dépend de comment se parlent les amis, mais en général… Est-ce qu'il y a quelque chose qui… Oui ? Oui, oui. On doit mettre les tirés. Oui, les tirés. Là, ici, c'est en forme de citation. Donc, j'ai mis les guillemets. Mais on peut également mettre un tiré. Il n'y a pas de problème. Oui, on peut mettre aussi un tiré. C'est comme vous le souhaitez. Oui, Malika, je crois que quelqu'un a levé la main aussi. C'est Malika. J'ai vu tout à l'heure aussi Ayoub, Ayoub Nagy, qui a levé la main. Vous pouvez intervenir. Il semble que les uns sont au présent. Pardon ? Le dialogue, c'est dans le présent. Ah, excusez-moi, je vous entends très mal. Je vais augmenter. Je vais augmenter. Oui ? Pourquoi on a le semblé dans le présent ? Il semble. Ah, non, j'entends vraiment mal. Je suis désolée. C'est peut-être le micro ou le kit. Je ne vous entends pas très bien. Il semble qu'il y a un problème de conjugaison. Il semble qu'il y a un problème de conjugaison. Il semblerait, à l'oral, avec un ami, c'est correct, mais ce n'est pas très naturel. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors, même, je suis encore plus d'accord avec vous. J'enlève « il semblerait » à l'oral avec un ami. Enfin, personnellement, je ne vais pas dire « il semblerait que ». « Il semblerait que », c'est très écrit. Dans un article, dans un livre, etc. À l'oral, avec un ami, est-ce que vous auriez une autre expression qu'il semblerait que ? Il y en a une qui est très utilisée. Alors, je vais vous la donner. Je suis sûre que vous la connaissez tous. Mais au lieu de « il semble que », à l'oral, en France, on va directement dire « il paraît ». Il paraît que c'est quelque chose que j'ai entendu. « Il paraît que », je vous le mets ici. « Il paraît que », ça, c'est très oral. Ce n'est pas beaucoup utilisé à l'écrit, mais à l'oral, on l'utilise beaucoup. « Il paraît que », il paraît qu'il y a une nouvelle… C'est toujours quelque chose qu'on a entendu, une news, quelque chose. « Il paraît que », mais « il semblerait ». Entre deux amis, ce n'est pas très naturel. Après, peut-être, mais je ne pense pas. Donc, effectivement, « il semblerait », déjà, c'est… Mais « il paraît », c'est plus naturel. Et « il semble » est encore plus naturel, et « il paraît que » est encore plus naturel. Je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle. « Cependant, il paraît que l'usine a continué à brûler pendant deux jours cet édifiant. » Alors, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « cet édifiant » ? Moi, non. Moi non plus. Moi non plus. Non, j'ai déjà entendu ça, mais à l'écrit ou des choses comme ça, mais « édifiant », à l'oral. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit « oh, c'est édifiant ». Non, jamais. Je n'ai jamais dit ça. Donc, est-ce qu'on peut remplacer… Est-ce que quelqu'un a une idée pour remplacer « édifiant » ? Est-ce que vous avez un synonyme de « édifiant » ? En sachant que… Madame ? Oui, 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 oui. Allez-y. Madame, on peut dire « c'est horrible ». Alors, oui, ça marche. Oui, oui. Moi, ça marche. Parce que « édifiant », ça peut être… Oui, on peut dire « c'est horrible ». Moi, je prends « horrible », je le prends. Franchement, ça me va. Parce que « édifiant », c'est neutre. Ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif. Donc, en fait, tout dépend de la situation. Je vais vous le mettre ici. Pour « édifiant ». Quelque chose qui est « édifiant », c'est un synonyme aussi de « stupéfiant ». « Stupéfiant », « incroyable » aussi, etc. « Édifiant », « stupéfiant », « incroyable », « horrible », si c'est négatif. » Ça marche. Pour moi, ça me va. L'usine a continué à brûler pendant deux jours. C'est horrible, puisque c'est un acte plutôt négatif. Ça me va. Comment savoir si l'air que nous respirons est bien sain ? Alors, je regarde avec vous. Je pense que c'est long. Ok, ça va. Il me reste une petite chose. Mon fils qui a allumé. Il me reste une petite chose avec vous. Oui, excusez-moi. Tout sera fini ton cours. Est-ce que tu pourrais te voir un stupéfiant ? Oui, je t'ai dit. Pour un certain, tu m'attends. Tu es bien lundi ou tu fais quelque chose. Excusez-moi. Oui, ici. J'ai peut-être un problème avec ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi dans cette situation ? Ah oui, excusez-moi. Malika, oui. J'ai pas... Parce que c'est deux amis. On ne veut pas écrire, vous, de politesse. Alors, il peut y avoir des amis qui se vouvoient. Moi, je n'en connais pas. Je dirais plutôt que c'est... Je ne sais pas si tu... Alors, du coup, si nous nous changeons le tu, il va falloir changer le verbe. Donc, est-ce que vous pouvez me conjuguer le verbe entendre au passé composé avec le tu ? Qu'est-ce que ça va donner ? Oui, Rihab, oui. Oui, Rihab, vous pouvez activer votre micro. Ah, mince. Tu as entendu. Oui, très bien. Tu as entendu. A, vous l'écrivez comment ? AS. AS, très bien. Tu as entendu. Tac, je le mets en... Voilà, c'est parfait comme ça. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle. C'est plus naturel. Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle. Cependant. Alors, cependant, à l'oral. Pareil, moi, je... Cependant. Est-ce que j'utilise ça ? Cependant. Oui, oui. Je peux l'utiliser, mais ce n'est pas très naturel. Est-ce que vous auriez quelque chose à me proposer comme synonyme de cependant ? Tout simplement. L'oral pourrait... Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle. Moi, je ne vais pas dire cependant. C'est bizarre. Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle. Cependant, il paraît que... Cependant. Réciemment. Comment ? Excusez-moi, Maramette. Réciemment. Réciemment, c'est ça ? Oui. Alors, récemment ne va pas être un synonyme de cependant. Cependant va montrer une contradiction ou quelque chose comme... Il y a quelque chose, blablabla. Cependant. D'accord. Ça ne va pas. Oui ? Alors, attendez. Je regarde qui a levé la main. Oui, Rizlan ou Lihab. Je vais demander... Excusez-moi, je vais demander à Lihab qui n'a pas beaucoup parlé. Oui. Pourtant. Pourtant. Alors, pourtant, ça marche. Je vous le mets ici. Pourtant, on va être aussi un synonyme. Est-ce que vous auriez autre chose ? Tout, 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 tout. Alors, je crois que c'était Malika ou Rizlan ? Rizlan, vous avez levé la main. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. On peut dire puis-ce que ? Il parait que ? Puisque. Alors, puisque... Oui, alors... Puisque... Ça, c'est de la... Alors, le puisque... Ça va être de la conséquence. Ici, ce n'est pas de la conséquence. Ça va être juste de la contradiction. En fait, tout simplement, tout simplement, on peut mettre... Je vais vous mettre ici. On peut mettre tout simplement mais. Mais. Mais est un très bon... Vous pouvez le substituer à cependant. Très facilement. À l'oral, on utilise beaucoup les mais. Oui, mais. Oui, mais. Ou non, mais. Mais tout le temps. Donc, en fait, cependant, va être très à l'écrit. Je vous le conseille. À l'écrit, c'est très... C'est très bien, cependant. Mais à l'oral, en général, on va dire mais. Tout simplement. Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle, mais il paraît que... C'est plus naturel. Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle, mais il paraît que l'usine a continué à brûler pendant deux jours. C'est horrible. Comment savoir si l'air que nous respirons est bien sain ? Alors, je vous ai mis... Donc, normalement, on a tout corrigé. Je regarde avec vous. C'est l'air que nous respirons. Eh bien, c'est bon. Nous avons tout corrigé comme il fallait. Est-ce que vous aurez juste une petite appartement portée ? Est-ce que vous avez entendu en France une usine qui a brûlé ? Je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle. Il y a longtemps. C'était en novembre dernier, peut-être ? Non ? Je ne sais pas si au Maroc, on a entendu cette nouvelle d'une usine qui a brûlé. Non ? Je ne sais pas. Oui ? Quelqu'un ? Oui, à Tanger. La semaine dernière, à Tanger. À Tanger, il y a une usine qui a brûlé aussi ? Oui. Non, non, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Oui, en fait, nous, on a eu... Oui, Malika ? Allez-y. Non, c'est bon. À Tanger, vous avez une usine. Parce qu'en fait, on a eu une usine aussi qui a brûlé en France, juste à côté de chez moi, là où je travaillais, en fait. À Rouen, on a eu une usine qui a pris feu pendant la nuit. Et il y a eu un énorme nuage toxique, enfin, un nuage noir qui a brûlé pendant au moins toute la nuit, voire presque deux jours. C'était un petit peu horrible. Et on nous a dit, le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était pas... Madame ? Oui, oui, oui. Je pense brûlé. U avec chapeau, non ? Pour où ? Brûlé. Excusez-moi. Brûlé. Ah bah oui. Vous voyez, heureusement. U avec chapeau. Alors, le U, exactement, c'est U avec chapeau. Heureusement que vous êtes là, parce que moi, j'avais dépassé la faute. Merci beaucoup. Je le mets comme ça. Alors, les accents et les accents circonflexes. Surtout pour les accents circonflexes. Par exemple, l'accent circonflexe, qui a une tresse, n'est plus obligatoire depuis un petit moment. Mais moi, je préfère les garder pour être sûre d'avoir la bonne orthographe. Donc, je vous remercie. Brûlé, bien sûr, avec un U. Enfin, moi, avec un U chapeau. Voilà. Même moi, je laisse passer des erreurs. Donc, merci beaucoup. Oui, U avec chapeau. Donc, très bien. Excusez-moi, je vais me permettre de regarder... De regarder la prochaine. Alors, on en a encore deux. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut me donner l'heure ? S'il vous plaît. Je ne peux pas voir l'heure. Est-ce que quelqu'un veut bien me donner l'heure ? Rislane, vous avez la main levée. Ah bon, attendez. Je vais regarder moi-même sur le... Ok, il est 19h27. D'accord. Alors, la séance est bientôt... Arrive à sa fin. J'ai encore deux exercices. J'ai encore deux exercices de correction. On ne va pas avoir le temps de les terminer ce soir. Alors, je vais passer au mode de... À la correction. D'accord, pour la correction, c'est bon. Alors, je vais vous demander, si vous voulez, vous pouvez activer vos besoins de levée de main pour cette partie-là du cours. Ou si, si vous voulez que ce soit plus pratique. Je vais vous poser une petite question. Alors, en français, ça m'intéresse beaucoup de savoir pour vous quelle est la compétence avec laquelle vous éprouvez le plus de difficultés et pourquoi. Alors, est-ce que... Donc, il y a les quatre compétences. La production écrite, orale, compréhension écrite et compréhension orale. Alors, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Oui. Alors là, oula, il y a trois participants. Ça m'arrange. Alors, on va commencer par Islan. Je vous prends dans l'ordre que j'ai ici. Alors, Islan, par exemple, pour vous, quelle est la compétence avec laquelle vous éprouvez le plus de difficultés ? Ah, j'essaie... Oui, Ria. Bon, alors, oui, il y a quatre participants qui ont levé la main. Ria, par exemple, s'il vous plaît. Je trouve des difficultés en production orale. Production orale. Et pour quelles raisons vous pensez ? Est-ce que c'est une question, par exemple, de timidité ? Vous n'avez pas confiance en vous ? Ou c'est juste un problème de vocabulaire ? Ah, vous n'avez pas confiance en vous ? Pas assez de vocabulaire. Et un peu de prononciation. De prononciation ? Un peu. Ça va. Franchement, ça va. J'ai affaire à toutes sortes... Déjà, si vous n'avez pas confiance en votre prononciation, je vous le dis, ça va très bien. Je vous comprends très bien. Après, pour la confiance, ou alors si vous n'avez pas confiance en votre prononciation, moi, je vous conseille aussi de... Alors, on va toujours vous dire, il faut écouter, etc. Surtout, si vous écoutez des émissions de débat. En fait, c'est la compréhension orale qui va vous... Vous allez copier fatalement des syntaxes de phrases. Et plus vous allez avoir l'habitude, plus vous allez être en confiance, parce que vous connaissez vos phrases. Moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas. Donc, je vous conseille des... Bien sûr, pour la production orale, il faut parler. On est d'accord. Mais si on a peur, comment on fait ? Oui, voilà, il faut communiquer, mais en même temps, communiquer. Si on a peur, on ne peut pas. On est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué ? Ce n'est pas grave. On peut travailler tout seul. Tout seul, on n'a pas peur. Et si on écoute des gens qui discutent, des gens qui discutent, des gens qui discutent, rien ne nous empêche de copier dans notre tête et d'avoir des habitudes. Par exemple, quand quelqu'un me demande ça, je peux répondre de cette façon-là, etc. Et quand vous aurez bien confiance, vous pourrez parler à votre tour, je pense. Enfin, c'est un petit conseil. Moi, je suis comme vous. Dans mes langues étrangères, je suis un peu bloquée des fois. Et c'est ce que je fais. Je ne trouve jamais des difficultés pour jouer des scènes, de théâtre, ou bien un dialogue. Mais tellement je trouve des difficultés de parler avec des gens, de discuter, de se communiquer. Voilà, donc je pense que les choses que vous connaissez par cœur, donc si vous préparez une pièce de théâtre, il n'y a pas de problème. Parce que vous la connaissez. Il n'y a pas de problème, oui. Voilà, mais quand il faut improviser ou directement parler naturellement, ça vous bloque un petit peu. Naturellement, oui. Moi, je pense que là, ça va quand même. Vous voyez, ça va quand même. Mais en vrai, ce n'est pas forcément en parlant, en vous forçant à parler que vous ayez arrivé, peut-être un peu. Mais je vous conseille aussi d'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues, des débats à la télé, des discussions. Il y a beaucoup de talks chauds en français où les gens parlent, parlent, parlent pendant deux heures. Et ils parlent tous en même temps, etc. Et ça donne peut-être des petits tips pour pouvoir s'exprimer. Après, j'espère. Je vous donne la confiance pour participer à ce dialogue ou bien à ces discussions. Oui, mais là, en tout cas, vous parlez très bien. Donc, je pense que c'est juste juste de la confiance, quoi. Il faut que vous ayez confiance en vous. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour ça. Merci. Merci à vous. Alors, Nadia, oui, vous voulez partager votre avis ? Moi, j'ai un problème au niveau de production orale. Production orale aussi ? Je le mets ici. Alors, production orale aussi. Donc, pour vous, Nadia, c'est une question pareille que l'e-hab de confiance ou de vocabulaire où vous avez peur de faire des fautes ? Je pense au niveau du vocabulaire et aussi pour faire des fautes. Ok, donc les deux. Alors, pour les questions de vocabulaire, moi, j'ai trouvé une petite technique. Pour moi, c'est l'anglais. Par exemple, j'apprends toujours l'anglais. Donc, j'ai commencé à lire. Enfin, ce n'est pas lire, c'est écouter des livres audio. Alors, je ne sais pas si vous avez accès à des livres audio en français ou il y en a sur Internet aussi. Il y en a des gratuits sur Internet. Mais en tout cas, les livres audio pour le vocabulaire, je vous le conseille. Parce que vous allez… Ce n'est pas encore la même chose que quand vous le lisez. Parce que quand vous lisez et que vous n'avez pas un mot qui vous vient, la lecture fait que dans la phrase, ça ne va pas vous venir. Mais par contre, dans une phrase que l'on vous dit, le contexte, il va venir plus facilement, je pense. Donc, du coup, même moi, en anglais, par exemple, si j'écoute et que j'ai un mot que je ne comprends pas, le fait d'entendre la phrase en entière va m'aider à comprendre toute la phrase. Et ça va venir… Donc, je vous conseille aussi si vous avez accès aux livres audio. C'est une bonne méthode. Une bonne méthode pour s'entraîner, à avoir du vocabulaire. Oui, merci. Enfin, je ne sais pas. C'est juste une petite… Je suis comme vous. J'apprends aussi dans d'autres langues étrangères. Mais ça m'intéresse de savoir où vous avez des difficultés. Donc, voilà pour le vocabulaire. Après aussi, écoutez des émissions de débat. Mais parfois, dans les livres, la lecture est plus douce et on comprend mieux aussi. C'est plus lent comme lecture audio. Donc, essayez, regardez, si vous pouvez trouver des petits livres audio à écouter. C'est vraiment bien pour la compréhension orale et donc production orale aussi. Ah, on me dit que le temps de la séance est terminé. Est-ce que… Monsieur Abdakarim, est-ce que je peux juste demander à une dernière personne ? J'ai vu qu'il y a encore une personne qui avait levé la main. Djalal, qui n'a pas pris la parole. Je n'ai pas entendu encore Djalal. Donc, je vais quand même… Oui, allez-y. Sous-titrage ST' 501